On est sur le Idétox numéro 15 et aujourd'hui j'ai une invitée, ma deuxième invitée après Muriel Faure, maintenant c'est Armel Solélac. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de destination et de marque. Idétox numéro 15. Donc aujourd'hui on parle de marque de destination, mais déjà Armel, qui es-tu ? Donc Armel Solélac, j'ai 37 ans et je dirige l'agence Switch, qui est une agence spécialisée dans le marketing des marques de sport et des destinations touristiques. Et t'es basée où ? À Annecy et à Los Angeles aux Etats-Unis. Logique. Un pied sur chaque continent. C'est ça. Donc on va parler des marques de destination. On en entend parler énormément en ce moment. Il y a beaucoup d'appels d'offres qui sortent en disant faites-nous un carnet de marques, etc. Mais au fond, pour toi c'est quoi une marque de destination en quelques mots ? Alors il faut distinguer ce qu'on appelle une marque de destination de ce qu'on appelle un plan marketing. Pour moi, une marque, c'est comme une marque qu'on va trouver dans le commerce. On connaît tous des grandes marques. Et puis un plan marketing qui relève non pas de la stratégie comme la marque, mais qui relève plutôt des actions qu'on va réaliser pour mettre en œuvre la stratégie. Et en gros, nous ce qu'on voit sur le terrain quand on accompagne des collectivités, c'est souvent qu'ils confondent un peu les élus entre il y a du travail sur le marketing et il y a du travail sur le développement. Parce que si en fait, on n'arrive pas à développer et renouveler l'offre, c'est bien sympa d'aller chercher des nouveaux marchés, mais c'est compliqué. Donc les deux sont quand même liés au final. Absolument. En fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais en même temps, l'un peut être le moteur de l'autre. Et typiquement, on peut tout à fait avoir une stratégie de marque avec une vision pour les 15-20 prochaines années qui vont ensuite entraîner des projets structurants comme la construction d'un soin entre aqua ludique ou d'infrastructures sportives ou non d'ailleurs, en tout cas touristiques. Donc c'est vrai qu'avoir une vision, c'est important pour faire ces choix qui peuvent avoir des impacts financiers importants ou urbains, etc. Mais inversement, on ne peut pas construire une marque sur du vide complètement et c'est important aussi d'avoir une infrastructure ou des infrastructures de base dans sa destination avant de construire sa marque. Parce que cette structuration, au final, elle peut aussi lancer une dynamique, une énergie positive pour aussi les sociopros, voire les promoteurs qui se disent « Oh là là, ça bouge sur ce territoire, moi je vais venir proposer des billes parce que je sens qu'il y a du business à faire, au final. » Absolument. Ça fait partie des grands arguments qui sont utilisés par les élus mais aussi les socioprofessionnels pour valoriser leur territoire. Et donc, les trois, quatre facteurs clés de succès pour une marque, pour les destinations qui nous regardent ? Alors pour moi, le facteur numéro un, celui qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la plateforme de marque qui est constituée de cinq piliers, ce qu'on appelle les valeurs, la vision, la mission, la promesse et le style. Certains consultants vont rajouter les cibles et leur segmentation, l'ambition, d'autres éléments, mais tout ça c'est évidemment la plateforme de marque. Le facteur numéro deux de réussite, c'est quand on construit sa plateforme de marque, d'intégrer le plus possible les socioprofessionnels, les résidents locaux, les résidents secondaires quand on en a et tous les acteurs. Donc, dès le départ ? Dès le départ, avant même de mettre sur le marché... Pour que ce ne soit pas du top-down, mais que ce soit vraiment co-construit. Dès le départ, tout le monde soit d'accord sur le projet d'avenir qu'on va créer pour son territoire. On en avait parlé dans l'idée talks numéro 14, vous vous souvenez ? Et le troisième ? Le troisième pilier, c'est d'avoir un plan d'action qui soit le plus cohérent possible avec la stratégie de marque. Parce que si on a une stratégie qui est absolument incroyable, mais que derrière on n'a aucun moyen d'action pour la mettre en œuvre, en général ça fait flop. Donc, il vaut mieux avoir une stratégie ambitieuse mais réaliste par rapport au plan d'action qu'on peut créer ensuite. Et comment on les implique justement, ces parties prenantes ? Moi, ça me fait penser un peu au développement durable au final, parce qu'on doit impliquer toutes les parties prenantes sur un territoire pour qu'on soit tous dans la même vision. Mais comment on fait pour impliquer les habitants ? On sait que les résidences secondaires, c'est compliqué par exemple de les impliquer. Comment on fait ? Tout à fait. Alors, nous à l'agence, il y a plein de méthodes. Pour nous à l'agence, on fait énormément de focus group. On fait aussi des entretiens individuels qualitatifs parce que certaines personnes ne sont pas forcément disponibles. Ou certaines personnes ont beaucoup, beaucoup de choses à dire et dans un focus group, ça les noirait complètement. Et puis, on travaille aussi sur des questionnaires éventuellement qu'on fait remplir pour les résidents qui ne seraient pas forcément à disposition au moment des études. Non, c'est bien. Mais au final, avec toutes ces marques, parce qu'on en voit apparaître partout, on voit les appels d'offres qui tombent, il n'y a pas un risque en fait avec toutes ces marques ? Trop de marques, tu les marques ? Si, absolument. Pour moi, effectivement, trop de marques, tu les marques. Et le risque, c'est qu'elles se cannibalisent entre elles. Et en France, on est très très fort pour ça. Ok. Voilà, on a parlé de ce sujet hyper intéressant. On n'a pas trop le temps de développer parce que c'est quand même une vidéo assez courte. Mais si vous avez des remarques, des points de vue ou même des cas d'école intéressants, n'hésitez pas à faire vos commentaires en dessous de la vidéo et on se retrouve pour la conclusion. Alors, Armel, regardez ma bibliothèque derrière et en fait, elle a dit « Oh, mais ce livre, c'est là où je suis ». Et en fait, c'est le livre « Ils ont fait le tour du monde » fait par Sandrine Mercier et son homme. Et il y a tout un article et un dossier sur le monde touchus, du tour du monde que Armel a fait avec son homme sur les stations ski. Et ça m'amène en fait à cette question de conclusion, c'est là, on a parlé de la France. Toi qui a des expériences internationales, au final, est-ce qu'on a les mêmes problématiques sur les marques de décision ? Ou est-ce qu'en France, comme d'habitude, on est compliqué ? C'est quoi la différence ? Non, je ne vais pas mentir, c'est vrai qu'on sait compliquer les choses en France, on est très forts pour ça. Et clairement, à l'international, ils sont beaucoup plus forts parce que plus concentrés que nous. Donc, ils arrivent, eux, en fait, à éliminer des choix et à vraiment faire un choix plus restreint ? Je pense que ce qui fait la force, notamment chez les Nord-Américains, c'est le fait qu'ils soient extrêmement clivants. Ils n'ont pas peur d'être exclusifs et du coup de dire que certaines clientèles ne font pas partie de leur cible. Alors que nous, on voudrait cibler tout le monde et on a peur, limite, de fermer, en fait, des portes. Et en fait, il faut choisir. Sur les 374 destinations que j'ai visitées, je crois qu'il n'y en a que 5 qui m'ont dit que les familles n'étaient pas leur cible première. Ah oui. C'est dire. Ah oui, forcément. Ça, c'est un point important et je pense qu'on va revenir sur cette question un jour parce que c'est assez intéressant. Et on pourra creuser, en fait, cette question sur le marketing touristique. Merci à tous. Merci à Armel pour ce petit passage ici à Grenoble. Et à bientôt sur le prochain Idé Talks. Sous-titrage ST' 501